Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Junk de Melvin Burgess paru aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est l'histoire de Nico qui est un ado et qui vit entre un père qui le frappe et une mère alcoolique qui se cache derrière lui et qui décide de fuguer. Et c'est l'excuse qu'attendait justement Gemma, sa petite amie, pour fuguer à son tour, elle qui est en conflit relativement constant avec ses parents. Sauf qu'une fois dans la ville sans argent, ils vont traîner dans un squat, se faire de nouvelles connaissances et tomber très rapidement dans la drogue. Et ça va être toute l'histoire de ces protagonistes ensemble dans ce squat autour de la drogue et tout ce qu'ils vont devenir à travers les années qui vont suivre. Voilà ce que j'en ai pensé. Alors c'est pas du tout ce que je lis d'habitude parce que c'est très noir. Alors c'est très bien raconté dans le sens où ça semble véridique et on sent vraiment quasiment la descente aux enfers. Tous les aspects sont abordés, que ce soit le côté drogue, le côté amour, le côté sexe, le côté amitié, la façon de vivre au jour le jour. Ce qui est très très chouette dans cette narration, c'est que chaque chapitre va suivre un personnage différent en le suivant de manière proche. C'est-à-dire qu'on a vraiment peut-être 6 ou 7 histoires dans ce livre qui sont autant de facettes d'une même trame. Donc c'est vachement intéressant de ce côté-là. Ça en apprend pas mal et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être très pédagogique pour éviter les problèmes de drogue, pour éviter, comme le dit l'auteur lui-même, que les gens en entendent parler pour la première fois le jour où on leur en propose. Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant, pas forcément optimiste, mais n'hésitez pas, ça peut valoir le détour. C'est Junk de Melvin Burgess et c'est paru aux éditions Gallimard Jeunesse. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook, YouTube et Twitter. Vous trouverez les liens en barre d'infos. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain vlogéo. Bye bye.